Et il y a aussi la possibilité de changer les systèmes d'une couche. Vous avez remarqué qu'ici pour nous, la couche limite Tiopo avait le système World Mercantor, tandis que la couche de titre forestier avec le système WGS84. Supposons qu'on veut changer le système de la couche titre forestier. Il y a deux possibilités. Soit on peut reprojecter cette couche, soit encore on peut l'enregistrer sous. Et lors de l'enregistrement, on va attribuer un autre système. Si on veut procéder par l'enregistrement sous, ça veut dire que je vais prendre seulement la même couche, en surprenant, je fais clic droit, je vais sur exporter, je vais sur sauvegarder les entités sous. Donc cette fois-ci, on veut enregistrer l'ensemble des entités. Et maintenant, c'est en ces niveaux que je vais changer le système de coordonnées. D'abord, le format REST et SERIES SHAPE FILE, le nom de la couche des fichiers, je vais dans parcourir. Et je viens ici, par exemple, j'écris titre forestier. Pour faire la différence, on va mettre ici World Mercantor. Ça veut dire que c'est sur le système World Mercantor. Je clique sur enregistrer. Et maintenant, voilà, c'est ici que je vais changer le système. Vous voyez SCR, le système de coordonnées de la couche. Je peux cliquer là pour prendre le système déjà proposé. Mais si je pense que le système ne se retrouve pas ici, je peux venir là pour trouver le reste du système. Dès que je clique là, ça me présente l'ensemble des systèmes. Et je peux chercher World Mercantor ici. Tous les systèmes sont là. Soit je peux le prendre si je l'avais récemment utilisé. Par exemple, le cas ici, je peux prendre World Mercantor qui est là. C'est le World Mercantor. Une fois fini, je clique sur OK. Et vous pouvez voir là que le système de coordonnées a changé. Ça veut dire que la nouvelle couche qu'on va enregistrer aura ce système. Et une fois OK, je clique maintenant en validant. Donc, je clique sur le bouton OK. Et vous allez voir qu'ici, ça génère une nouvelle couche, comme vous pouvez le voir. Il y a une nouvelle couche générée. Et si on fait faire clic droit, propriété de cette couche. Si on vient sur le système de coordonnées, vous voyez que maintenant, c'est Pseudo Mercantor. Donc, WGS84, mais avec la projection Pseudo Mercantor. Et l'unité, c'est 1 mètre. Ce qui n'était pas le cas avec notre première couche. La couche qui est là, Chope au titre forestier. Si je fais clic droit propriété, vous voyez qu'avec cette couche, vous voyez que le système, c'est WGS84. Et l'unité, c'est géographique. Donc, ici, l'unité, on utilise la latitude et la longitude en degrés. Mais l'autre, là, c'est projecté. Donc, l'unité, c'est 1 mètre. Voilà comment changer le système de coordonnées d'une couche avec la première méthode. La deuxième méthode, on peut utiliser l'outil pour reprojeter une couche. Pour ça, si par exemple, on va reprojeter la couche qui est là, on peut venir faire la recherche ici. Dans la boîte à outils de traitement, je vous ai déjà montré comment afficher ces panneaux. Je vais rechercher l'outil repro. Donc, j'écris seulement repro. Soit encore, je peux aussi le faire à partir d'ici. J'écris repro. Donc, il va me présenter tous les outils qui contiennent le nom repro. Et je peux facilement retrouver l'outil reprojeter une couche. Par exemple, là, vous voyez, reprojeter une couche. Et de l'autre côté, je peux aussi retrouver l'outil reprojeter une couche qui est là. Je vais faire double clic. Et c'est comme ça que l'interface de l'outil apparaît. Et ici, vous avez la couche source. Donc, il y a la couche dont vous voulez reprojeter. Vous devez la placer là. Pour nous, c'est titre forestier 2009. En 2009, allais-je dire. Et là, vous avez les SR cibles. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi ? On veut changer les systèmes de coordonnées de cette couche. Vous allez dire, c'est ici qu'on va changer. Soit on clique là pour prendre ce qui est proposé. Si le système en question se retrouve là. Soit encore, on clique à côté pour afficher l'ensemble des systèmes de coordonnées. Et choisir ce qu'on a besoin. Par exemple, ici, nous, on va prendre ces deux mercanteurs qui est là. Et je fais OK. Et après, cela, vous devez ajouter. Donc, vous devez enregistrer une couche. Si vous n'enregistrez pas, le logiciel va travailler, va vous générer une couche. Mais cette couche-là sera temporaire. Ça veut dire, après avoir fermé le logiciel, vous risquez de perdre cette couche-là. Mais si vous voulez que la couche reste, vous allez venir là, dans Parcourir. Et vous allez enregistrer vers un fichier. Dès que vous cliquez là, vous venez ici, dans votre dossier toujours. Donner des rivets. Et ici, vous pouvez maintenant enregistrer ThioPoTitre Forestier avec le nouveau système qui est Pseudo Mercantor. Soit voilà le Mercantor. Donc, on ne va pas faire ça parce qu'on l'a déjà enregistré. Nous, on va valider seulement pour que ça génère une couche temporaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je clique sur Exécuter. Donc, on va demander au logiciel d'exécuter l'algorithme. Dès que je clique là, je peux fermer. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle couche qui est créée, la réprojectée. Ça n'apparaît pas parce que la couche qui est au dessus est aussi opaque. Ça empêche le trait. Pour ça, on peut cliquer Déplacer pour le placer en premier lieu. Cliquez Glisser. Voilà. Ça, c'est la nouvelle couche réprojectée. Et vous voyez les signes qui sont là, ça montre que cette couche est temporaire. Donc, ce n'est pas enregistré. Et on peut voir comment les systèmes ont changé. On part dans Propriétés. Et on peut voir maintenant, nous avons le système Pseudo-Mercantor avec l'unité mètre. Donc, voilà comment on peut changer le système de coordonnées d'une couche. Nous avons presque traité le D premier module. En dehors de l'introduction qui concerne la prise en main du logiciel QGIS, ici, nous avons vu des opérations de base. Comment d'abord enregistrer un projet ? Nous avons parlé de l'interface du logiciel QGIS. Comment ajouter une couche sur le projet ? Comment changer l'apparence de la couche ? Comment ficher les noms ? Comment extraire une zone, cibler une zone d'éthyl ? Comment filtrer la couche ? Comment changer le système de ce qui concerne la géodésie ? Mon deal sur la géodésie, nous avons vu comment changer les systèmes de coordonnées du projet et comment changer les systèmes de coordonnées de la couche. Dans la suite de notre module, on va continuer toujours avec notre projet.